Générique Bonsoir, bienvenue dans ce nouveau numéro de mode d'emploi avec un focus sur les métiers de l'audiovisuel. Sans oublier notre volet consacré à la formation, voici le sommaire. JRI ou encore réalisateur, dans ce numéro de découverte de ces métiers présents dans le secteur de l'audiovisuel, nous irons à Plaisir où est implantée l'entreprise Cessès Prod. Vous découvrirez également les coulisses du journal de TV 78. Pour se former à ces métiers, nous prendrons la direction des longs cours. La FOMAF, centre de formation d'apprentis, propose notamment un BTS audiovisuel, une formation de deux ans en alternance. Ce sont des métiers où la routine est rarement au rendez-vous. L'audiovisuel est un secteur qui attire en lien avec le cinéma ou bien avec la télévision. Les professions sont multiples, que ce soit sur le terrain ou bien en coulisses. Nous nous sommes rendus à Plaisir dans une agence de production audiovisuelle. Et puis pour ce numéro, vous allez découvrir l'envers du décor de TV 78. Je ne vous en dis pas plus, reportage. Nous sommes à Plaisir, c'est ici que sont installés les locaux de Cessès Prod. Cette agence de production et de communication audiovisuelle a été créée en 2006. David Martin, bonjour. Bonjour. Vous êtes le gérant de Cessès Prod. Alors, quel type d'activité on fait ici à Cessès Prod ? On fait du film. Du film et de la communication audiovisuelle au sens large. C'est-à-dire tout ce qui est clips, reportages, documentaires, émissions. On fait des directs. Enfin voilà, on fait vraiment absolument tout pour des collectivités et des entreprises. Sur tout le territoire de 50 ans Niveline, voire même au-delà ? Au-delà, au-delà. On est très implantés sur la région parisienne. Mais on travaille beaucoup avec la région centre, avec le nord, avec l'est aussi. Enfin voilà, donc on est pas mal étalés sur une grande moitié nord de la France. Sur une année à peu près, vous faites combien de productions ? On fait à peu près 400 films par an. Alors quand j'appelle, quand je dis films, c'est aussi un petit reportage de 2 minutes, 3 minutes. Ça c'est un produit. Et puis il y a des films un peu plus conséquents qui reprennent toute une année pour une collectivité. Simon, bonjour. Bonjour. Ça fait un an que vous êtes GRI ici au sein de la société 1616prod. Alors pourquoi vous avez choisi de faire ce métier ? En fait, je viens d'un cursus journalisme. Et au sein de ce cursus, j'ai pu travailler pendant quelques mois en tant que stagiaire chez ma chaîne étudiante. Et c'est un petit peu à ce moment-là que je suis tombé amoureux de la caméra et tout ça. Et voilà, au fur et à mesure, j'ai voulu sortir un peu du profil journaliste pour m'intéresser plus précisément au travail de l'image en fait. Ici, vous faites quoi ? Quelles sont vos missions quotidiennes ? Alors, beaucoup de reportages, beaucoup de montages. Je suis amené parfois à écrire des scénarios. Je suis amené à faire aussi de la réalisation sur des directs. C'est super varié en fait. Alors qu'est-ce qui vous plaît finalement dans ce métier ? La recherche de l'esthétisme, je pense. C'est quelque chose qui m'attire. Travailler une image pour essayer de faire ressortir une émotion. Voilà, c'est ce qui me plaît. C'est aussi le fait de lier musique et images en fait. Puisque l'un va rarement sans l'autre. Comme tous les soirs, à 18h du lundi au jeudi, c'est parti pour le 7-8 journal. 26 minutes d'informations locales en direct qui demandent la mobilisation de plusieurs personnes. Des journalistes, mais aussi des monteurs chargés de mettre en image les sujets. Des spécialistes du son ou encore des réalisateurs. Après un bac électrotechnique et une formation audiovisuelle à l'école 3IS d'élancourt, Romain est aux commandes de ce rendez-vous quotidien depuis 6 saisons. Quand le journaliste est en plateau et doit à la fois lancer les sujets et faire ses entretiens, derrière la caméra ou derrière les manettes, il y a un réalisateur qui lui met en image tout ça en direct avec toutes les sources caméras qu'il a à disposition, plus les sujets et tout ce qui est éléments vidéo qui ont été montés par les monteurs la journée. Et on essaie de faire un mélange de tout ça pour qu'à l'antenne, ça rende le résultat le mieux possible. Une concentration de tous les instants, une des qualités indispensables pour ce métier, mais pas que. Tout ce qui est préparation, qui vient en amont, c'est justement ce qui permet, en étant organisé, en étant structuré, d'avoir le moins de surprises possible au moment où se déroule le direct. Parce que le direct fait qu'on n'a pas forcément l'esprit clair pour réagir et mieux on est préparé, plus ce sera facile de trouver une solution, parce qu'on aura déjà préparé des solutions de secours au cas où il y a un problème qui se passe. Une chose est sûre, vous ne regarderez plus votre journal de la même façon. Alors vous l'avez bien sûr compris, ces métiers sont tous techniques et demandent une formation particulière. Depuis septembre, à Elancourt, il est possible de suivre en alternance un BTS audiovisuel technique d'ingénierie et exploitation des équipements. Cette formation est proposée par l'AFOMAV et accueille une quinzaine d'apprentis. Installé sur le plus grand campus audiovisuel d'Europe à Elancourt, l'AFOMAV, l'association de formation au métier d'audiovisuel, est un centre de formation d'apprentis. Il propose trois diplômes, technicien, projectionniste, technicien, spectacle, événementiel et ce qui nous intéresse aujourd'hui, un BTS audiovisuel. Grégoire Boulan, bonjour. Bonjour. Vous êtes le référent BTS audiovisuel ici à l'AFOMAV. Est-ce que vous pouvez nous présenter ce diplôme, cette formation ? Oui. Donc le BTS audiovisuel est une formation supérieure en deux ans. Ici à l'AFOMAV, nous sommes dans un centre de formation en alternance. Il y a donc un rythme particulier puisque les étudiants sont la moitié du temps en entreprise et l'autre moitié à l'école. On va toucher autant au son qu'à l'image. On va former des jeunes pour travailler en régie, pour travailler sur des chaînes de télé, mais également chez, pourquoi pas, des loueurs de matériel. C'est des techniciens polyvalents qui connaissent bien la chaîne de production et qui connaissent tous les aspects de l'audiovisuel. Que ça soit la prise de son, la prise de vue, la réalisation, la post-production, le montage, le mixage. Ils doivent vraiment avoir une vision globale de l'audiovisuel. Au bout de ces deux ans, est-ce qu'ils sont assurés de trouver un emploi ? Grossièrement, on en a un sur trois qui reste dans son entreprise et qui est engagé soit en CDD, soit en CDI. On en a un autre tiers qui va aller trouver du boulot dans une autre entreprise. Et puis, bien sûr, l'intermittence. Donc on a aussi des jeunes qui décident de travailler tantôt pour l'un, tantôt pour l'autre. On sait bien que dans les métiers de l'audiovisuel, beaucoup de techniciens sont intermittents et sont amenés à avoir plusieurs employeurs. J'ai commencé un cursus en droit qui ne m'a pas du tout plu, en fait. Je me suis clairement trompé en allant dans cette filière. Puis par la suite, je me suis dit tout simplement que je voulais travailler et vivre de ma passion qui était l'audiovisuel. Alors est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur les cours que vous suivez ici ? Donc il y a de la théorie, mais il y a aussi beaucoup de pratiques. J'imagine que c'est ça qui vous séduit aussi dans cette formation. C'est exactement ça qui m'avait charmé au début et qui même s'est révélé par la suite. C'est qu'au début, j'avais des compétences qui étaient très théoriques que j'avais fait en autodidacte et je voulais des cours qui soient beaucoup plus pratiques, être au contact du matériel. Pour moi, c'est la meilleure école que faire des cours H24. Tandis que là, on a des cours qui sont très variés. On a beaucoup de cours théoriques, mais on a aussi beaucoup de cours pratiques, ce qui permet de varier un maximum. Et qu'à la fin qu'on sorte du cursus, on ait le package, comme je l'appelle, pour être prêt au milieu de l'audiovisuel. Alors là, vous êtes en première année, donc il vous reste encore une année supplémentaire à faire pour valider votre BTS. Est-ce que vous savez déjà ce que vous voulez faire ? Évidemment, travailler dans l'audiovisuel, mais est-ce que vous avez déjà une idée précise ou pas encore ? Là, on est dans un cursus qui est très varié, très complet, mais par la suite, il va falloir se spécialiser. Et quand je me serai spécialisé, je partirai pour moi mon Saint-Graal, comme je l'appelle, le cinéma. Chaque année, la FOMA forme une soixantaine d'élèves. La plupart d'entre eux trouvent un emploi à l'issue de leur formation. Voilà, vous en savez plus désormais sur les métiers de l'audiovisuel. Voici ce qu'il faut retenir. Alors ce soir, vous avez pu découvrir le métier de JRI, journaliste reporter d'images avec Simon. Pour exercer cette profession, il faut notamment suivre une formation dans une école de journalisme en deux ou cinq ans après le bac. Pour la rémunération, alors la fourchette est évidemment large selon les structures. Alors pour notre exemple, dans cette agence de production audiovisuelle à plaisir, comptait en moyenne 1 700 euros net. L'évolution dans ce métier rédacteur en chef, la qualité indispensable, être disponible. Deuxième métier présenté dans cette émission, réalisateur d'un journal télé. Une formation de minimum deux ans après le bac dans une école de audiovisuel est nécessaire. La rémunération dépend là aussi de la taille de la structure. Cela peut aller de 1 500 euros net à plus de 4 000 euros par mois, voire même beaucoup plus. L'évolution possible dans ce métier, réalisateur, producteur. Et puis la qualité indispensable pour durer dans le métier, être organisé. Voilà, cette émission touche bientôt à sa fin. Mais avant, on va voir ensemble les rendez-vous liés à l'emploi qui vous attendent. Mercredi 14 mars à partir de 9h30, un job dating mécanicien est organisé à la Cité des métiers à TRAAP. Une inscription est nécessaire au 01 34 82 82 61. Et n'oubliez pas bien sûr votre CV. Jeudi 15 mars de 17h à 21h, l'entreprise Assystème Technologies organise également un job dating. 2000 postes d'ingénieurs ou encore de techniciens sont à pourvoir sur toute la France. Alors ce job dating tour se déroule à Montigny-le-Bretonneux. Il faut s'inscrire par mail à jobdating.com. Mercredi 21 mars de 9h30 à midi a lieu une matinée d'informations sur la reconversion professionnelle intitulée Déclic Formation AFPA, c'est à la Cité des métiers à TRAAP. Inscription au 01 34 82 82 61. Et puis un rendez-vous qui approche de plus en plus. Jeudi 29 mars de 10h à 22h a lieu en piste pour l'emploi. Un événement gratuit au Vélodrome National, mais pour lequel il faut s'inscrire sur le www.skyemploi.fr. Voilà, c'est la fin de ce mode d'emploi. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve le mardi 27 mars pour un nouveau numéro. A très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501